allez bonjour à tous bienvenue sur la chaîne passion maquette alors aujourd'hui cette petite vidéo va être concentré sur le réseau alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur les aiguillages aussi parce que j'ai un petit peu galéré au niveau des aiguillages donc je vais vous montrer tout ça donc on se retrouve sur le réseau et c'est parti allez let's go jingle mais avant tout je t'invite à t'abonner à cliquer sur la cloche de notification pour rien louper et à mettre un pouce bleu si c'est pas déjà fait allez ça y est on se retrouve sur le réseau alors je vais commencer par ça je vais commencer par la multimos j'ai réussi à la mettre en français alors il ya pas mal de tutos pour pouvoir régler une locaux mais il n'y a pas de tuto pour la mettre en français regardez je vais vous montrer en fait c'est pas compliqué il faut faire la grosse flèche menu dans les sous menus vous allez sur réglages vous mettez ok ensuite vous avancez et vous mettez mani et là vous faites ok et là voilà ça y est vous êtes dans langue donc là vous faites ok et vous choisissez donc français etc etc alors quand c'est en français c'est simple mais quand la télécommande est là en allemand c'est un peu plus compliqué mais le procédé c'est le même voilà bah écoutez déjà ça c'est dit maintenant je vous montre un problème que j'ai eu au niveau des aiguillages allez let's go allez du coup on se retrouve sur les aiguillages alors j'ai eu un petit souci enfin un petit souci j'arrivais pas trop à comprendre donc j'ai compris le truc en fait alors quand quand je passais comme ça avec ma loco et ben ici comment dire ici ça ça fonctionnait plus en fait ça bloquait ça me faisait comme un cours jus donc la multimos ça se mettais en stop et je remettais des marges et à le redémarrer mais en fait du coup c'est parce que j'ai pas alimenté j'avais pas alimenté alors moi mais mes aiguillages c'est des insultes frog il ya aussi des électro frog mais moi les miens c'est des instruments des insultes frog ou en fait c'est pas si compliqué que ça c'est parce que au niveau donc quand je passe l'aiguille ici par exemple donc là j'ai le jus qui arrive comme il faut hop là j'ai le jus hop donc là j'ai le jus parce qu'il ya un pont dessous qui rattrape qui rattrape sera il a à celui ci donc il ya pas de problème par contre de ce côté là de ce côté là ici il est plus alimenté donc comme c'est plus alimenté ça et ça et ben du coup ce rail sera il a et ben je peux pas je peux pas faire tourner un autre train en fait donc j'ai galéré j'ai galéré un petit peu bon bah j'ai trouvé en fait le souci il suffit juste de faire une petite soudure ici rejoindre les deux ponts donc là il faut entailler une petite soudure et après après c'est reparti d'ailleurs on va se faire une petite soudure ensemble on va se mettre on va se mettre sur 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 l'atelier là bas et on va essayer de souder ça ensemble pour voir ce que ça dit allez je me mets en place et on soude ça à tout de suite allez on se retrouve donc du coup donc voilà là on va pouvoir voir le cheminement du rail regardez le cheminement du rail donc là on met l'aiguille de ce côté donc là ça touche hop 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 et là il ya un pont ici en fait et là hop ça ramène donc celle ci ça ramène à ce rail a payé et du coup comme là ça touche celui ci est plus alimenté et comme celui ci est plus alimenté ça fait vice versa après j'aurais pu très bien alimenté les autres rails qui après d'ailleurs en fait je vais en alimenter certaines certains pardon je vais en alimenter certains mais mais pas tous en fait donc voilà bah du coup alors là donc faut qu'on fasse un pont faut qu'on jointe c'est celle ci et celle ci alors du coup il faut qu'on coupe ici est ce qu'on voit oui alors moi je fais comme ça après je sais pas si c'est la meilleure façon en tout cas moi je fais ça et c'est juste pour vous faire partager un petit peu ce que je fais parce que après j'ai gratté un peu sur internet j'ai regardé à peu près ce que ce que faisaient les les autres je vous cache pas et bon eh ben ça ressemblerait à ça après peut-être que je peux me tromper donc là celui là c'est bon hop là et celui ci voilà alors après moi en tout en tout je me serre j'ai acheté ça pour décaper voilà j'ai acheté ce produit là pour décaper j'ai acheté ça aussi en un millimètre alors j'ai acheté ça chez bricot le roi melun voilà après dans n'importe quel après je crois que ça ça existe plus fin peut-être que ça serait mieux un petit peu plus fin et il me manque de la paille de fer donc en attendant je prends ça pour faire office de paille de fer pour mettre ma soudure comme ça et j'ai acheté ça aussi voilà un petit fer à souder enfin j'ai acheté ça fait un moment que je le laisse lui ici donc voilà alors pour ce faire on prend du fil de moi je prends du fil de télécom c'est bien assez fin hop alors je le dénude enfin déjà je le démêle et après je le dénude et voilà ça y est donc après je dénude une petite partie donc j'ai lu d'une partie qui passe la longueur de ça envoyé à quelque chose près comme ça alors j'avais un appareil je sais pas ce que j'en ai foutu il va falloir que je le retrouve pour dénuder parce que c'est vrai qu'avec les ongles arrivé un moment ça fait mal alors ce qu'on va faire c'est que déjà on va étamer le fil il paraît que c'est le secret donc avant on va mettre un petit coup de décapant hop voilà ça commence à chauffer j'espère qu'on voit donc là c'est le but en fait c'est de chauffer d'abord ce qu'on veut souder hop et après on met un petit peu de voilà et après on est à me le fil des câbles donc en fait le principe est le même par rapport à ça donc il suffit juste donc je garde mon fils ici il suffit donc déjà on va mettre un petit coup de hop hop voilà de décapant on va mettre un petit peu de produit un petit peu de soudure ici attendez je vais mettre autre chose dessous alors ça parce que ça va bien se tourner dans le bon sens voilà on a l'air de voir un peu donc le but en plus il faut que je filme donc déjà je suis pas je suis pas super à l'aise bon on faut chauffer un peu le bon on faut chauffer un peu le happiness voilà ok pareil ici après ma panne un peu grosse ça c'est bon et ensuite il suffit de mettre le fil normalement je devrais le mettre comme ça mais là je vais le mettre comme ça pour la démo ici et voilà bon c'est pas la plus belle soudure mais bon vous avez compris le truc voilà et ensuite donc maintenant le lien donc maintenant le lien est fait donc quand on est comme ça on a toujours du courant sur ce voilà voilà donc là il suffit juste de faire ça bonne soudure qui tient voilà c'est bon là je peux couper le petit bout de fil voilà après c'est assez discret enfin c'est assez discret vu de quand ça sera placé sous les rails donc c'est plutôt cool on va essayer de faire l'autre ensemble allez donc alors d'abord on va étamer un petit bout de fil voilà donc c'est toujours le même principe hop on va mettre un petit coup de décapant après la panne elle est un peu grosse je pense voilà ça c'est bon ensuite ça on va mettre un petit coup de décapant alors j'ai toujours pas commandé mes aiguillages mes aiguillages mes moteurs d'aiguillages pardon c'est en cours j'ai bien assez de matière là regardez impeccable ah c'est un peu mieux là bon ça c'est bon ensuite on récupère ça et on va le coller dessus par contre j'espère que j'ai pris assez de matière parce que j'ai un petit doute quand même j'espère qu'on voit quelque chose je pense qu'il n'y a pas assez de matière voilà 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 c'est bon je vais rajouter un petit peu de produit quand même ouais impeccable j'ai touché mes traverses ont chauffé un peu je vais les remettre un peu voilà c'est bien c'est bon impeccable et voilà impeccable ensuite alors pour vérifier alors pour vérifier j'ai superbe appareil voilà est-ce qu'on va voir le ouais on va le voir dans vous voilà regardez alors je vais faire un peu de place alors pour vérifier on prend cet appareil là on se met 2k voilà ce qui nous fait une valeur de 1 on le voit là à la caméra ouais et en fait quand je rejoins ces deux hop ça doit me faire 0 vous voyez donc ça veut dire que si je touche si je prends ce rail là hop et ce rail là la valeur ne devrait pas bouger on doit garder 1 par contre si je prends du coup ce rail là à ce rail là là il y a du courant on a une valeur 0 ici pareil on a une valeur de 0 pareil donc si je vais sur l'autre rail maintenant on va rester sur ce rail maintenant hop le rail ne touche plus ici et normalement ça va être toujours alimenté donc là on a 0 c'est alimenté et là c'est toujours alimenté on a 0 c'est conducteur et donc le vice versa de l'autre côté c'est pareil du coup si je fais ça comme ça hop et je touche ce rail là on est alimenté bien sûr donc on vérifie donc ça fonctionne on a 0 et ici pareil euh non c'est celui là pardon et celui là 0 pareil voilà il y a juste ces deux je ne comprends pas pourquoi il y a juste ces deux là qui ne sont pas alimentés juste ça là ça et ça qui ne sont pas alimentés je ne sais pas pourquoi mais de toute façon les roues les roues fonctionnent derrière donc ça devrait fonctionner aussi donc voilà les amis donc je vais faire un petit bout de je vais essayer de continuer à mettre mes rails un petit peu parce que je suis en train de mettre mes rails j'ai un compas pour faire des belles boucles parce que c'est vrai que mes boucles elles n'étaient pas super et puis et puis et puis voilà allez on se retrouve sur le réseau les amis à tout de suite allez voilà du coup on se retrouve sur le réseau bon écoutez j'ai fini d'installer ces deux voies vous savez donc j'ai tout refait euh donc j'ai tout réinstallé voilà toutes ces deux voies et il me reste il me reste à faire euh celle-ci là bon on verra ça plus tard parce qu'en fait il va falloir que je la réhausse à partir de là je pense qu'il va falloir que je parte déjà peut-être à 3 cm de haut pour pouvoir euh commencer à entamer le pont enfin le pont la montée on va dire parce que le pont ça va être compliqué à mettre un pont en fait enfin je sais pas trop en fait euh je vais voir si ça passe ou pas donc là je vais vous montrer avec euh celle-ci du coup que mes aiguillages passent maintenant alors c'est parti donc si je recule alors par contre je comprends pas pourquoi cette locomotive elle a toujours un temps d'inertie pourtant quand je l'ai programmée on est bien à 148 ou 128 vous savez quand on est au début de la programmation euh donc je sais pas donc là ça passe il n'y a pas de problème voilà ça avance tranquille donc là je vais mettre bah et par qui je sais pas où bon on va revenir voilà il revient donc là du coup je change les aiguillages par contre on va la faire ralentir parce que ça va arriver vite et ici comme ça là on est bon donc là va passer normalement on va lui mettre les feux tiens non c'est pas violent les feux donc là ça passe nickel et ici on va la refaire passer ici et là on est ici alors les aiguilles les aiguillages j'ai pas enlevé les ressorts sur cela mais il va falloir que je le fasse là-bas là-bas je les ai bien enlevés donc là ça passe vous voyez sans s'arrêter alors je comprends pas celle-ci elle passe impeccable et par exemple quand je fais venir l'autre ici elle se met à bloquer ici il y en a une qui se met à bloquer par ici je sais pas c'est mystère donc là du coup je vais la remettre sur la bonne voie donc on va la remettre en haut ça manque d'éclairage ici il va falloir que je mette il va falloir que je mette des spots juste au-dessus là je vais peut-être en mettre un, deux, trois, quatre spots voilà et là hop on va la laisser repartir de ce côté donc là on met bien les aiguillages voilà donc je vais la refaire repartir en marche avant par contre je comprends pas pourquoi j'ai pas la j'ai pas la comment ça s'appelle les lumières devant c'est marrant bon voilà ça me tire on va la laisser tourner puis je vais je vais démarrer l'autre là-bas regardez je vais démarrer celle-ci là-bas et puis on va se quitter là-dessus voilà les amis allez je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo je sais pas si ça sera le réseau ou la maquette ça sera la surprise allez merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et puis je vous dis à la prochaine allez à plus salut ciao bye bye m'a 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 Sous-titrage ST' 501 ...